L'onde au choc de l'attaque contre deux mosquées à Christchurch en Nouvelle-Zélande a été ressenti sur toute la planète. Les dirigeants du monde ont exprimé sur Twitter leur solidarité aux victimes et condamné l'acte qualifié de terroriste. Ma sympathie la plus chaleureuse et mes meilleurs voeux vont au peuple néo-zélandais après le massacre horrible perpétré dans les mosquées. 49 innocents sont morts de façon insensée, a écrit le président américain Donald Trump. La reine Elisabeth II s'est également dite profondément attristée par les terribles événements survenus à Christchurch. Le prince Philippe et moi-même adressons nos condoléances aux familles et aux amis de ceux qui ont perdu la vie, pouvaient-on lire sur le compte Twitter de la famille royale britannique. Imran Khan, le premier ministre du Pakistan, a aussi fait part de son choc et condamne l'attaque qui, selon lui, je cite, réaffirme ce que nous avons toujours soutenu. Le terrorisme n'a pas de religion. Le président turc, quant à lui, est allé plus loin que les condamnations évoquant une conséquence de la montée de l'islamophobie dans le monde. Je condamne avec véhémence l'attaque dirigée contre les musulmans de Nouvelle-Zélande, réunis pour la prière du vendredi. Avec cette attaque, la montée de l'islamophobie observée et même encouragée depuis longtemps par le monde, a franchi la ligne des assauts personnels et a atteint le niveau des massacres. L'attaque perpétrée par un Australien de 28 ans a fait 49 morts, tous des musulmans et blessés des dizaines d'autres. Le principal suspect, un extrémiste de droite, a été arrêté et inculpé de meurtre. ...climate action...